Musique Donc salut à tous les amis c'est le Guitars Gamer et aujourd'hui dans cette vidéo vous le voyez juste là Et oui le 28 juin donc c'est à dire il y a deux jours donc bah vous forcément ça fera trois jours parce que Ça fera trois jours avant puisque le jour où je vous tourne cette vidéo nous sommes le 30 juin et vous aurez cette vidéo non pas le 1er juillet parce que forcément moi je travaille ce jour là Donc vous du coup vous aurez la vidéo enfin cette vidéo là que je vous tourne aujourd'hui donc le 30 juin vous l'aurez donc le 2 juillet donc voilà ça c'est cool pour vous Parce que c'est samedi où je travaille pas justement donc vous le voyez juste là donc le 28 juin c'est donc déroulé un Nintendo Direct Mini Partner Showcase Dans lequel il y a eu plusieurs annonces de jeux Nintendo Switch évidemment Donc en tout cas je vais vous montrer via un site dont vous connaissez sûrement le nom qui est donc Nintendo Torn évidemment Coucou à vous les gars et aussi les gens qui travaillent là-dessus aussi qui travaillent sur les sites Qui donc ont fait un résumé de ce qui s'est donc annoncé Enfin ce que Nintendo a donc annoncé comme jeux qui vont sortir là prochainement sur Nintendo Switch Entre je crois août, enfin dans le courant de cette année en tout cas Donc 2022 et 2023 puisqu'il y a aussi des jeux qui vont sortir l'année prochaine Donc après bon tous les jeux Nintendo Switch ne viennent pas forcément tous de Nintendo Parce que je rappelle évidemment que le format Nintendo Direct Mini Partner Showcase Donc un Partner Showcase c'est tout simplement des éditeurs tiers Donc ça peut être du genre Ubisoft, Rockstar, peu importe ça peut être vraiment des éditeurs tiers comme ceci Donc tout ce qui va être vraiment Ubisoft, Rockstar, etc, etc Voilà donc c'est vraiment des... là c'était pas vraiment des annonces de jeux que de chez Nintendo C'était également ce qui était encore une fois Ubisoft, Rockstar, enfin Rockstar c'est un exemple Evidemment il n'y a pas eu de ça mais c'est un exemple pour vous dire Voilà que c'est vraiment des éditeurs tiers Et comme ils font aussi Nintendo, leur Nintendo Direct Indie World Enfin leur Nintendo Indie World Bah les Indie World c'est tout simplement pour les jeux indépendants qui arrivent sur Switch Bah là ça peut être pareil sauf que Partner Showcase c'est tout simplement avec les éditeurs tiers Donc évidemment bah forcément même Capcom etc Donc là du coup je vais me rendre directement sur le fameux site en question Voilà vous le voyez ici Donc là je suis sur le site de Nintendo Town Et donc ils disent ici 28 juin 2022 donc le jour où s'est déroulé ce fameux Nintendo Direct Mini Partner Showcase Donc le 28 juin Les possesseurs de Nintendo Switch, curieux de savoir ce qui les attend, ont pu se plonger dans une nouvelle présentation riche en jeux Le tout dernier Nintendo Direct Mini Partner Showcase a montré un large éventail de titres Développés et édités par divers partenaires qui feront leur arriver cette année Ainsi qu'en 2023 sur Nintendo Switch Donc vous voyez comme quoi il n'y a pas que des jeux qui débarquent sur Switch uniquement cette année Puisqu'il y en a aussi qui vont débarquer tout simplement l'année prochaine Donc en 2023 Donc en premier on peut lire juste ici Donc forcément ils ont reparlé du fameux Monster Hunter Rise Sunbreak Donc qui est une extension en gros du jeu Monster Hunter Rise Sauf que bah évidemment c'est pas Alors attention puisque Monster Hunter Rise Sunbreak c'est pas un autre jeu Enfin Monster Hunter Rise Sunbreak c'est pas un autre jeu Monster Hunter C'est Enfin Sunbreak en tout cas c'est l'extension de Monster Hunter Rise Voilà c'est une extension en plus C'est comme un DLC en fait Donc voilà Donc évidemment il existe en version boîte Mais attention si vous achetez la version boîte de Monster Hunter Rise Sunbreak C'est à dire que vous aurez le jeu en cartouche de Monster Hunter Rise Et pour Monster Hunter Rise Sunbreak Attention là Là vous aurez le code de téléchargement pour télécharger l'extension Sunbreak Voilà On est d'accord là dessus Voilà comme ça c'est dit Voilà Donc on dit ici la monstrueuse extension de Monster Hunter Rise Donc vous voyez c'est une extension Présente un nouveau scénario De nouveaux monstres forcément De nouvelles techniques de chasse De nouvelles régions Des quêtes de rang maître Et bien plus Faites route vers l'avant poste d'Elgado Et enquêtez sur les puissantes créatures que l'on nomme les trois seigneurs L'apposant Garangolm Le loup glacial Lunagaron Ainsi que le dragon ancien emblématique de l'extension Le sinistre Malzeno Sunbreak Verra aussi l'arrivée De nouveaux monstres ainsi que le retour de spécimens Issue des précédents jeux Monster Hunter Jouer en solo ou en groupe avec jusqu'à trois autres joueurs En ligne Ou en mode sans fil local Rejoignez la chasse et relevez De nouveaux défis lorsque l'extension Déjà disponible après commande sur le Nintendo eShop Sortira le 30 juin sur Nintendo Switch Donc ça tombe bien puisque nous sommes le 30 juin auquel Enfin au jour duquel je vous tourne cette vidéo Et donc justement l'extension donc Monster Hunter Rise Sunbreak Est déjà disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop Ou alors comme je vous ai dit avant tout simplement Si vous prenez la version boîte de Monster Hunter Rise Sunbreak Vous aurez donc évidemment le jeu en cartouche De Monster Hunter Rise Et Monster Hunter Rise Sunbreak Ça sera un code de téléchargement Pour pouvoir télécharger Donc l'extension de Monster Hunter Rise Sunbreak Parce que Sunbreak c'est encore une fois C'est une extension de Monster Hunter Rise Voilà Donc on passe au suivant Et là qu'est-ce qu'on voit ? Boum ! Tout simplement juste ici Nier Automata The End of Yora Edition Et oui C'est un jeu édité de Square Enix Square Enix Il régale Voilà Tout simplement C'est la toute première fois que Square Enix Il balance un jeu sur Switch comme ça Genre en mode Allez on balance notre jeu Nier Automata sur Switch là Comme ça au moins les gars Vous nous faites plus chier avec ça Non je rigole évidemment Voilà Donc évidemment Je m'attendais pas du tout à ça Ce qu'il présente Enfin ce qu'il montre carrément Dans ce Nintendo Direct Partner Showcase Bah le jeu Nier Automata Tout simplement Donc là c'est le C'est The End of Yora Edition apparemment Et donc ici on voit Que c'est marqué Le jeu Nier Automata Salué par la critique Débarque sur Nintendo Switch Des formes de vie mécaniques Venues d'un autre monde D'attaquer la Terre Face à cette menace nouvelle L'humanité n'a pas eu d'autre choix Que de retrouver refuge sur la lune En tant que 2B Membre de la force militaire Android Android Yora Immergez-vous dans un férance combat Pour reprendre la planète Cette version de Nier Automata Inclus Tous les DLC déjà sortis Ainsi que les costumes exclusifs A la version Nintendo Switch Partent à la reconquête De la Terre D'unier Automata The End of Yora Edition Qui sortira le 6 octobre Et sera disponible en précommande Dans la journée sur Nintendo eShop C'est à dire que c'est déjà disponible en précommande Et je pense qu'à mon avis J'espère en tout cas Qu'il sortira en version boîte Mais en tout cas Sachez que le jeu sortira le 6 octobre On est déjà fin juin les gars On arrive en juillet là Donc c'est très bientôt Voilà Donc retenez cette note Le 6 octobre les gars Voilà Ensuite A été à donc annoncer Lorelei and the Laser Eyes Donc ça aussi Je connaissais pas du tout Ni d'Adam ni d'Eye Ce jeu Je connaissais même pas du tout On nous dit ici Préparez-vous à plonger Dans les énigmes surréalistes Et un récit glaçant Avec cette interprétation moderne Des jeux d'énigmes et d'aventures Résolvez l'énigme De Lorelei and the Laser Eyes Disponible en exclusivité Console temporaire C'est une Nintendo Switch En 2023 Donc c'est à dire que Pour l'instant Ça sera une exclue Temporaire Sur Switch Mais ce qui veut Ce qui veut dire évidemment Que temporaire Ça sortira sur les autres consoles Après Voilà Evidemment Donc que ce soit PC Ou même Xbox Playstation Etc Voilà Donc là ça sera une exclue Temporaire Voilà Tout comme d'ailleurs Monster Hunter Rise A été au départ Une exclue Switch Et sortie ensuite Sur PC je crois Voilà Un truc comme ça Ensuite A été donc annoncé Super Bomberman R2 Donc ça c'est plutôt cool Voilà Donc on nous dit Qu'un nouveau jeu Bomberman arrive sur Nintendo Switch Etc Etc Et donc on nous dit En gros Disponible l'an prochain Sur Nintendo Switch Donc c'est à dire que Ce jeu là Super Bomberman Super Bomberman R2 Donc lui il sortira Donc l'année prochaine Donc en 2023 Après il n'y a pas encore De date définitive Mais voilà Ensuite on nous dit Megaman Battle Network Legacy Collection Donc là il y aura 10 jeux Megaman Battle Network Qui étaient sortis initialement Sur Game Boy Advance Donc là ça débarque Sur Nintendo Switch Donc ça c'est plutôt cool Et donc ils disent La collection sera aussi disponible En deux volumes téléchargeables Séparément Dont Megaman Battle Network Legacy Collection Volume 1 Et volume 2 Et donc pareil du coup Ce jeu sortira sur Switch En 2023 Voilà Tout simplement Donc juste ici 2023 Donc l'année prochaine en gros Ce qui est plutôt cool aussi Voilà Ensuite A été annoncé Dans Toujours dans cette continuité Du Nintendo Direct Partner Showcase Pac-Man World Repack Voilà Donc du coup c'est un remake De Pac-Man World Parce que du coup là Ça s'appelle Pac-Man World Repack Donc c'est à dire Que c'est un remake De Pac-Man World Voilà tout simplement Et donc là on nous dit Que ce Pac-Man World Repack Sera disponible 26 août 2022 Sur Nintendo Switch Donc le 26 août Et ça c'est plutôt cool Puisque le 26 août C'est un jour avant Mon anniversaire Retenez la date De mon anniversaire les gars C'est le 27 août 2022 Donc c'est à dire Que Pac-Man World Repack Sort un jour avant Et ça c'est fabuleux quoi Je kiffe ce genre de trucs Genre je C'est incroyable Qu'un jeu sorte Un jour avant mon anniversaire Ça c'est incroyable Voilà Peut-être que Peut-être que j'aurai le temps Enfin si Je verrai si je travaille Ou pas sur ce jour là Donc c'est incroyable Que ce genre de jeu Qui est donc Pac-Man World Repack Sorte Bah en gros le 26 août Donc un jour avant mon anniversaire Sur Nintendo Switch Donc bah je verrai Si je vous le ferai Le 26 ou le 27 Ce jeu là Donc je verrai de toute façon Pour vous le faire évidemment En vidéo Et également en stream Voilà Ensuite donc je continue Donc a été annoncé Le jeu blanc Donc apparemment C'est un fan Et un lophto Qui doivent oeuvrer ensemble Pour braver le froid Or trouver leur foyer Dans le monde dessiné A la main de blanc Et etc Donc voilà Ça c'était plutôt C'était plutôt Assez stylé Comme petite Présentation de jeu Sur Switch Et donc pareil On nous dit Qu'il sortira En février 2023 Et en exclusivité Sur Nintendo Switch Tout simplement Donc voilà Février 2023 On sait que blanc sortira Voilà sur Switch Evidemment Ensuite a été annoncé Return to Monkey Island Voilà Sur Switch évidemment Et donc lui Il sortira En exclusivité Console temporaire Encore une fois Cette année Sur Nintendo Switch Donc il n'y a pas encore De date Mais on sait Que ça sort Cette année Donc voilà Aussi simple que ça A été annoncé aussi Bien évidemment Le tout nouveau Mario Lapa Crétin Sparks of Hope Qu'on attendait depuis Un bon bout de temps Je pense Parce que je crois Qu'il a déjà été annoncé L'année dernière Je crois Un truc comme ça Vers la fin de l'année 2021 Quelque chose comme ça Je crois Et donc là On a enfin une date Regardez juste à la fin Mario Lapa Crétin Sparks of Hope Sortira le 20 octobre Sur Nintendo Switch Et évidemment Sera disponible en précommande Dans la journée Sur les Nintendo eShop Donc voilà Tout simplement Et juste après Ça nous dit Les abonnés Nintendo Switch Online Pourront également essayer Le jeu original Mario Lapa Crétin Kingdom Battle Pendant une durée limitée Grâce à l'offre Je a laissé Bien évidemment Voilà donc C'est vraiment En attendant Le Mario Lapa Crétin Sparks of Hope Qui sortira sur Switch Donc le 20 octobre 2022 Et ça c'est plutôt cool Je continue ensuite Avec Little Noah Saiyan of Paradise Qui lui sortira Bah en fait Il est déjà sorti Puisque ça nous dit Qu'il arrivera Dans la journée Sur Nintendo Switch Donc lui Il est déjà sorti Bah carrément Juste après la présentation Du Du Nintendo du Direct Partner Showcase Donc ça c'est plutôt cool Je continue Railgrade Dans le jeu de gestion Donc c'est un jeu de gestion Apparemment Donc on doit construire Des réseaux ferroviaires Pour transporter Des marchandises Etc Etc Et donc lui On nous dit Donc Qu'il sortira Cette automne Sur Nintendo Switch Donc je pense Vers à peu près Genre entre septembre Octobre Quelque chose comme ça Voilà Tout simplement Ensuite Je continue Donc RPG The Legend of Fright Donc C'est un jeu RPG Bien évidemment Ça c'est pas logique Voilà Et donc on nous dit Que ce jeu Sortira le 18 août Sur Nintendo Switch Et sera disponible Après commande Dans la journée Sur Nintendo eShop Voilà Donc tout simplement Donc ça c'est fait Au moins Pareil pour RPG The Legend of Fright Pareil Ça sortira donc Le 18 août 2022 Sur Nintendo Switch Bien entendu Il fallait qu'il parle Enfin Il fallait qu'il montre aussi Qu'il annonce de nouveau Le fameux Sonic Frontiers Bien évidemment Voilà Ça me paraissait évidemment Ça me paraissait évident Je veux dire Et ça c'est plutôt cool Parce que Sonic Frontiers Ça va être un Sonic Je dirais un peu Un monde ouvert Puisque On nous dit ici Par exemple Foncer vers une nouvelle zone Les nouvelles aventures de Sonic Démarrent sur les Starfall Island Berceau du mystérieux De la civilisation ancienne Parcours des collines Escarpées Utilisez l'environnement A votre avantage Pour foncer En toute liberté A travers de vastes zones ouvertes Grâce au talent De Sonic Voilà Donc je pense Que c'est le premier Sonic En monde ouvert Puisque c'est tout simplement Des zones ouvertes Donc ça c'est plutôt cool Et donc il sortira Cet hiver Sur Nintendo Switch Et je crois aussi Qu'il sortira Sur les autres consoles Donc que ce soit PlayStation Xbox Et aussi PC Il me semble Voilà Donc ça Il n'y a pas de problème là-dessus Je pense que ce jeu Il va tout défoncer Voilà Je vais continuer encore A été annoncé aussi Disney Dreamlight Valley Voilà Donc qui lui sortira En accès anticipé Le 6 septembre Sur Nintendo Switch Donc ça c'est plutôt cool Voilà Donc ça ne sera pas Je ne pense pas Que ce soit en version cloud Mais je pense que En gros voilà Ça sortira vraiment Comme ils le disent En accès anticipé Le 6 septembre 2022 Bien évidemment Sur Nintendo Switch Je continue encore Donc a été annoncé aussi Le jeu Live Live Donc ça je crois Que c'est du Square Enix Je crois Si je ne dis pas de bêtises Puisque c'est un RPG Qui revient en HD 2D Voilà tout simplement Et donc qui lui sortira Donc le 22 juillet Sur Nintendo Switch Voilà Et bien évidemment Il y a déjà une démo Qui propose le début De trois chapitres Déjà axé dans la journée Sur le Nintendo eShop Donc pour ceux et celles Qui veulent tester Allez-y Voilà Il y a la démo gratuite Qui vous propose Trois chapitres Du jeu Donc c'est déjà pas mal Voilà A été annoncé aussi Donc Doraemon Story Of Seasons Friends Pardon Of The Great Kingdom Donc voilà Ça c'est fait aussi Donc il lui débarquera Cette année Sur Nintendo Switch Voilà Donc ça c'est plutôt pas mal Je continue encore Minecraft Legend Évidemment Pour ceux qui aiment Minecraft Tout simplement Sauf que Bah évidemment Lui il arrivera Que l'an prochain Sur Nintendo Switch Voilà Tout simplement Alors après Est-ce qu'il sortira Sur les autres supports Genre que ce soit PSK Enfin PlayStation, Xbox Et PC Ça je n'en sais rien Mais en tout cas Sur Switch c'est sûr Donc voilà Pour Minecraft Legend Du coup c'est L'année prochaine Je continue encore A été annoncé Dragon Quest Treasures C'est pas évident à dire Donc il lui débarquera Donc le 9 décembre Sur Nintendo Switch Du coup Donc vraiment Fin d'année quoi Quasiment Voilà voilà Ensuite a été annoncé Portal Et évidemment Collection Cubic Donc lui il avait déjà été Annoncé auparavant Mais on n'avait pas encore De date Et figurez-vous Que Regardez juste à la fin Disponible dans la journée Sur Nintendo Switch Donc ça veut dire C'est déjà sorti Et en plus La collection Cubic Vous propose Portal Et Portal 2 Voilà Donc je vous le dis D'avance les gars Vous aurez du gameplay Sur ma chaîne Sur Portal Et Portal 2 Et Portal 2 Voilà Je vous le dis Vous êtes au courant maintenant J'ai déjà testé Je l'ai déjà testé Donc Une chose est sûre C'est que ce jeu Il déchire Voilà Il déchire tout Après c'est pas le meilleur jeu du monde Bien évidemment Mais c'est un jeu qui est cool Voilà C'est un jeu où il faut quand même Assez réfléchir Mais c'est quand même cool Vous verrez Arrête à non C'est aussi Le jeu Arvestella Donc Ouais c'est un petit jeu En gros ça a cultivé Ça dit donc Cultiver la terre Combatter et forger des amitiés Dans un nouveau monde fantastique Et ainsi de suite Et donc lui On nous dit que Arvestella sera disponible Le 4 novembre Sur Nintendo Switch Tout simplement Donc voilà Ça fait donc novembre Pour Enfin le 4 novembre Pour Arvestella Et c'était pour Dragon Quest Touchwizer Donc qui lui sortira Le 9 décembre Sur Nintendo Switch Donc un mois Un mois après quoi Voilà Et ensuite Il y a eu donc l'annonce De Persona 5 Royale Mais c'est pas tout Puisqu'on a eu la série Enfin Il y a aussi la série De Persona Qui débarquera Sur Nintendo Switch Dont Persona 4 Golden Et Persona 3 Portable En plus de Persona 5 Royale Donc ça c'est plutôt cool Donc c'est à dire Que sur Switch On aura Persona 3 Persona 4 Et Persona 5 Voilà Et ça c'est plutôt cool Donc on nous dit Que Persona 5 Royale Débarque sur Nintendo Switch Le 21 octobre Davantage d'informations Sur Persona 4 Golden Et Persona 3 Portable Arrive prochainement Alors restez à l'écoute Soyez prêts L'heure sombre approche Voilà Donc on a que la date De sortie Pour le Persona 5 Royale Donc le 21 octobre Et pour Persona 4 Golden Et Persona 3 Portable Bah on nous dit Que ça arrive prochainement Donc ça peut être cette année Comme l'année prochaine Donc pour l'instant on sait pas Voilà Ensuite on nous dit ici On nous dit ici à la fin Ce Nintendo Direct Mini Partner Showcase Comprenez également un montage Rassemblant plusieurs titres Sortants bientôt de Sony Nintendo Switch Dont le jeu d'exploration A la génération procédurale No Man's Sky Qui arrive le 7 octobre A Plague Tale Requiem Donc là qui lui sortira Donc le 18 octobre Mais en version cloud Attention Voilà Donc là je précise bien Que ce jeu Que ce jeu ne sortira pas En version boîte Mais en version démat Mais en version cloud Evidemment Voilà Et du coup Ainsi que Captain Velvet Meteor The Jump Dimension Un jeu d'aventure Et donc lui sortira Le 28 juillet Voilà Tout simplement Et après on nous dit Tout simplement A la fin Dans ce tout nouveau Nintendo Direct Mini Partner Showcase Nintendo a montré Un large ressortiment De jeux développés Et édités par Divers partenaires Qui feront leur arrivée Cette année En sig en 2023 Sur Nintendo Switch Dont Mario de la Procreten Sparks of Hope Personas 5 Royale Portal Collection Cubic Minecraft Legend Dragon Quest Et bien d'autres Voilà Tout simplement Donc En tout cas Ça a été vraiment Un Nintendo Direct Pas de fou malade Mais un petit peu Quand même de fou Parce que Moi en tout cas Les annonces Qui m'ont plu Quand même Et qui fait que J'ai réagi en mode Wouah C'est un truc de ouf Et tout Bah en fait Déjà mon série Nintendo Rise Sunbreak Bah ça m'a encore Plus donné envie Parce que bien évidemment Il y a des nouveaux monstres Il y a des nouvelles maps Enfin des nouvelles régions Bien sûr Des nouvelles quêtes Etc Donc déjà que Monster Hunter Rise Il est stylé de base Mais le Sunbreak Là Wouah J'ai vu l'annonce J'ai fait Wouah Putain C'est un truc de ouf Ensuite bien évidemment Nier Automata Merci Square Enix Encore une fois Voilà Merci Square Enix Pour Bah De nous sortir ce jeu Donc ça C'est vraiment Plutôt cool Après bah Bomberman Je suis pas fan Laser L'Orallion The Laser Eyes A voir On verra Si je le ferai ou pas Sur Sur ma chaîne Megaman Battle Network Legacy Collection Je le ferai Puisque j'aime bien Enfin j'aime bien Megaman Mais sans plus Mais après on verra Enfin je verrai de mon côté Si je vous le ferai en vidéo ou pas Mais je pense que oui Voilà Pac-Man Wall Repack Bien évidemment Que je vous le ferai Sur ma chaîne Donc quand il sera disponible Donc le 26 août Sur Switch Blanc Ça on verra Puisqu'il sortir en février 2023 Donc on verra Il y a le temps encore On est qu'en juin Enfin On arrive pratiquement Début juillet Donc on verra Voilà Return to Monkey Island Return to Monkey Island On verra Enfin je verrai aussi En tout cas Voilà Marlopak Return Sparks of Hope Bien évidemment Que vous aurez du gameplay Sur ma chaîne Puisque bah Il lui sortira Donc le 20 octobre Sur Switch Donc ça c'est plutôt cool Voilà Encore une fois Donc ça c'est sûr et certain Que je vous le ferai en gameplay Sur ma chaîne Et également en stream Sur Twitch Et donc en rediffusion Sur ma chaîne YouTube Secondaire Voilà C'est pour ça que Vraiment je mets tous les liens De mes réseaux sociaux Et de mes deux chaînes Donc ma principale Ma chaîne principale Et ma chaîne secondaire En description Bien évidemment Little Noah Scion of Paradise Je ne sais pas encore Mais à voir En tout cas Encore une fois Walgrade Il y a un petit peu de temps Parce qu'il sortira Cet automne RPG Time The Legend of Wright Je verrai Voilà Donc je verrai Parce que lui sortira le 18 août Donc il y a un petit peu de temps Voilà Sonic Frontier Ça c'est sûr et certain Voilà Que vous aurez du gameplay Sur ce jeu aussi Ça c'est sûr et certain Encore une fois Voilà Ça c'est C'est quasi sûr et certain Parce qu'en Sonic En monde ouvert Bah moi je dis pas non Tout simplement Donc voilà Je vous le ferai à la fois En gameplay Et encore une fois En stream aussi Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Twitch Au passage Là le mec il fait sa pub Alors Ensuite Disney Dream Light Valley Bon j'aime bien Disney Mais faut pas abuser non plus Voilà Donc à voir Si je vous le ferai Ou pas En vidéo Et en stream Je ne sais pas encore À voir Voilà Live Alive Bah Square Enix Encore une fois Bien sûr Voilà Donc lui il sort dans Pratiquement un mois Quasiment Même pas Dans une vingtaine de jours Donc je pense que lui Je ferai aussi du gameplay Bah sur ma chaîne principale Et évidemment En stream aussi Voilà Doraemon Story of Season Je A voir Franchement A voir si je le ferai ou pas Minecraft Legend Il y a le temps Il sort que l'année prochaine Voilà Donc il y a le temps Et puis bon Perso Désolé de vous le dire les gens Mais Minecraft Enfin moi et Minecraft C'est pas une grande histoire d'amour Désolé Voilà Désolé Mais Ça fait pas 1 Voilà Mais bon Voilà Peut-être que je ferai une exception Mais genre vraiment Moi et Minecraft Ça fait pas 1 Voilà C'est pas une grande histoire d'amour Non plus Mais voilà Ensuite en ce qui concerne Dragon Quest Traders Oui Bien évidemment Encore une fois Square Enix Donc oui Évidemment Je le ferai en vidéo Et en stream Voilà C'est sûr et certain Donc fin Pour le mois de décembre Évidemment Portal Bah j'ai dit oui Évidemment Voilà Parce que lui il est déjà dispo Parce qu'il y a Portal 1 Et Portal 2 Donc voilà Encore une fois je le redis Vous aurez du gameplay sur ma chaîne Et en stream sur Portal 1 et Portal 2 Voilà Ça c'est sûr et certain Harvestela A voir Parce que Enfin je pense que je le ferai Mais c'est juste pour tester Donc novembre 2022 Enfin le 4 novembre 2022 Donc je verrai A voir Et Persona 5 Royal Persona 4 Godland Persona 3 Portable Oui Bien évidemment Puisque j'adore Les jeux Persona Depuis que Le personnage De Persona Donc le Joker Est arrivé sur Super Smash Bros Ultimate Sur Switch Donc oui Forcément Voilà En tout cas Le Persona 5 Royal Qui sort lui Le 21 octobre Donc oui Évidemment Voilà Un jour après En plus Mario Lapin Crétin Sparks of Hope Je rappelle évidemment Que Mario Lapin Crétin Sparks of Hope Voilà Lui il sort le 20 octobre Et Persona 5 Royal Débarque le 21 octobre Voilà Donc un jour près Vous voyez C'est un truc de fou ça Ce qui se passe C'est un truc de fou les gens Je vous le dis tout de suite Voilà Et puis après Concernant les autres jeux Par exemple No Man's Sky Bah oui Le 7 octobre Pourquoi pas Plague Tale Innocence Qui sortira le 18 octobre Mais qu'en version cloud Je ne sais pas encore Voilà Captain Velvet Meteor Jump Dimension Je ne sais pas encore Je verrai Donc qui sortira le 28 juillet Donc après ça Je verrai bien évidemment Donc écoutez Voilà Donc en tout cas Je verrai pour tout ça Donc C'est plus simple que ça Et donc Bah écoutez C'est à peu près Tout ce que j'ai à dire Par rapport à ce Nintendo Direct Mini Parter Showcase Du 28 juin 2022 Donc ça a été quand même Des annonces de fou Pour moi Après vous Est-ce que vous Vous l'avez bien senti Ce Nintendo Direct Ou est-ce que vous Vous l'avez pas trop senti Est-ce que pour vous Vous avez hypé Des annonces Qui ont été faites Dans ce Direct Mini Ou pas Voilà Dites moi dans les commentaires Par quel jeu Vous êtes plus hypé Dites moi Aussi Par quel jeu Vous êtes le moins hypé Le plus Le moins Voilà Comme ça On partage un petit peu Enfin On se partage un petit peu Le plus Le moins Genre Est-ce qu'il y a des jeux Que vous aimez le plus Est-ce qu'il y a des jeux Que vous aimez le moins Est-ce que vous êtes Entre les deux Genre en mode Peut-être je vais le tester Peut-être pas Je ne sais pas Voilà Est-ce que vous êtes entre deux Voilà Dites moi tout ça dans les commentaires Ça serait plutôt intéressant de savoir Et puis moi Je vous retrouve Tout simplement la prochaine fois En vidéo Ou même en stream Pourquoi pas Sur ma chaîne Twitch Voilà Évidemment Prenez soin de vous Parce que moi J'ai un petit peu la voix en haut Comme vous pouvez le voir Je parle un petit peu d'unis aussi Donc voilà Donc voilà C'était donc le Guitar S Gamer Prenez soin de vous Prenez soin de votre famille De vos amis De votre entourage quoi Et évidemment Je vous dis donc A la prochaine Évidemment Encore une fois C'était le Guitar S Gamer Et tchao